Musique Alors je viens d'apprendre aujourd'hui que la PPR qui a été déposée le 17 décembre Alors qu'est-ce que c'est qu'une PPR ? C'est une proposition de résolution au gouvernement sur le cahier des charges CELBIO passera à l'Assemblée Nationale le 20 février Musique Le cahier des charges BIO a été écrit en effet par des experts entre guillemets et en dépit des pressions des sauniers, des 600 sauniers parce qu'attention il y a l'île de Ré, il y a Guéran, des Noirmoutiers au total ils représentent trois associations dans lesquelles il y a 600 producteurs c'est pas rien ils sont montés au créneau, ils ont tout fait pour convaincre ces experts de ne pas intégrer les selles industrielles dans ce cahier des charges BIO et malheureusement aujourd'hui on en est à un cahier des charges qui est encore pire qu'avant et c'est celui-là pour l'instant qui tient la barre c'est pour ça que cette PPR déposée par les quatre députés dont je précise Frédéric Tufnel, député de la deuxième circonscription de Charente-Maritime puis trois autres députés de Loire-Atlantique ont travaillé d'arrache-pied au mois de décembre pour rédiger un texte qui tient la route, qui explique pourquoi c'est un non-sens on va même se retrouver, imaginez, avec du sel quasiment destiné à être sur les routes jeter, vous savez, l'hiver pour permettre aux voitures de rouler ce sel va bénéficier du label BIO puisque tous les selles vont être dedans Malheureusement ce cahier des charges BIO intègre les selles industrielles tous les selles, c'est selles et autres selles donc ça va être une grande bassine dans laquelle on va mélanger les selles traditionnelles, naturelles avec les selles industrielles, les selles de mines dont on sait qu'ils n'ont strictement rien à voir avec le début, même l'idée d'un cahier des charges BIO Si vous voulez, le sel naturel qui consiste simplement à prélever le sel à la surface de l'eau, c'est à la fleur de sel sans agression, en respectant les saisons, en permettant aux planctons de se développer dans un geste traditionnel qui correspond à l'histoire, à une vie culturelle, sociale, etc. et bien vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec des selles de mines qui sont extraites dans l'écorce terrestre et dans cette écorce on balance sous pression de l'eau de source à des quantités astronomiques pour faire de la saumure et ensuite extraire ce sel donc c'est absolument un non-sens et moi j'alerte en tant que spécialiste des labels parce que je dis que si on continue à travestir les labels de la sorte et bien à ce moment-là il faut arrêter tout de suite les labels, ça n'a plus aucun sens les consommateurs ne vont rien comprendre on va leur dire dans le label BIO vous avez des selles industrielles de mines puis vous avez des selles naturelles comment vont faire les saumiers pour se distinguer dans ce cahier des charges ? alors à ce moment-là ils ont intérêt à ne pas y aller donc pour l'instant on tient la voie, on va dire politique la PPR va être présentée le 20 février on va faire du buzz comme on dit pour alerter les médias pour que tout le monde soit bien conscient qu'on va vraiment dans une voie de garage et une voie qui va être très pénalisante pour les saumiers traditionnels mais si malgré tout Bruxelles continue à s'entêter dans cette voie et bien à ce moment-là il y aura des décisions à prendre cette PPR qui va être présentée le 20 février a peut-être une chance d'aboutir en tous les cas on l'espère parce qu'en plus la France a la présidence de l'Europe ce serait quand même extraordinaire que le pays qui a inventé les labels et qui juste au moment où il y a cette PPR qui a la présidence de l'Europe n'arrive pas à peser sur finalement un groupe d'experts qui ne veut pas comprendre ou qui subit les assauts de lobbyistes dont on sait l'origine, il n'y a pas besoin de préciser on sait très bien aujourd'hui les lobbyistes qui sont à Bruxelles sont payés par des grands groupes pour essayer absolument de modifier l'essence même des labels alimentaires il y a quand même une notion de tradition, de patrimoine, de saisonnalité de culture, de beauté du geste qu'on ne peut pas, qu'on ne trouve pas dans un sel industriel je suis d'avère merci merci Sous-titrage ST' 501